bonsoir merci d'être venu on accueille ce soir simon qui est quelqu'un que j'ai connu à la giletour rennes en décembre et sa conf m'a tellement parlé que j'ai dit non mais en fait il faut que tu viennes à chacune de mes missions mais il pouvait pas donc du coup on a invité à tadix donc merci beaucoup de ta venue simon tu viens nous parler de comment maximiser l'effet nouveau venu moteur du changement dans une équipe et on verra qu'en fait ça nous impacte tous qu'on soit d'ailleurs dans l'informatique ou pas encore plus chez nous parce que comme tout va vite et que les nouvelles recrues ont souvent un oeil un peu extérieur enfin je vais pas tout spoiler donc je vais laisser simon parler après petite précision la séance sera filmée de ce côté par contre possiblement photographie est ce que ça gêne des gens d'être sur des photos généralement prend de toute façon à l'arrière-plan ça marche ceci est enregistré pour la postérité c'était lucien bill en direct et une collation sera proposée après la présentation de simon histoire d'échanger de poser les questions qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer est ce que ça intéresse des gens de partager une pizza à la fin je me compte cette fois ci huit je compte la riz ça fera neuf ok ça marche nos sponsors toujours absittap et à saint c qui nous fait l'honneur de donner des sous tous les ans ça sert à quoi ça sert non seulement à payer les pizzas la collation à la suite de l'événement mais aussi et surtout de faire venir les intervenants donc tout ce qui va être transports et hôtels donc c'est grâce à eux que t'as dit que ça peut exister et merci enfin à mame qui nous prête gracieusement la salle donc voilà merci encore à eux c'est bientôt les vacances donc nous on fait une pause en juillet en août mais on a déjà le calendrier qui s'écrit de septembre à yes j'ai vu ça de septembre à je crois qu'on a même calé les dates jusqu'en février 2023 on fera du coup notre entrée en septembre prochain on a un sondage c'est facile à taper c'est ça tu auras un QR code plus tard ou pas donc on a un petit sondage pour vous participants parce qu'on va essayer de mettre en place des ateliers et qui dit atelier dit prise en main sur pc et on voulait savoir si ça vous intéressait déjà et de deux si vous étiez prêts à passer une tadix pc avec nous on a plein d'idées on a plein de gens qui sont super intéressés à donner des ateliers donc si on pouvait vous faire croiser serait-il top du coup ça c'est nous si vous avez des idées de speech à tenter encore une fois n'hésitez pas si vous avez des idées de thèmes qui n'ont pas encore été abordés qui vous intéresseraient n'hésitez pas on a une ligne éditoriale magnifiquement ouverte donc on est prêt à vous écouter et encore merci à roxane pour notre identité visuelle et je crois qu'on a fait le tour c'est bon et je laisse la main du coup à simon on est plutôt bien accueillis vous savez vous avez une nouvelle boîte il ya les rh qui viennent vous voir vous avez un petit pacte à jouer à votre pc près tout ça je sais pas si vous avez déjà arrivé de changer d'équipe à l'intérieur d'une boîte et là c'est mal foutu enfin moi c'est ce qui m'a fait c'était un peu le déclencheur pour moi c'est à dire que c'est souvent mal organisé on arrive alors en presta c'est encore pire j'ai l'impression je sais pas s'il y en a qui font la prestation parmi vous mais on arrive et puis là c'est pas prêt ah oui le pc là mais c'est pas configuré t'as pas tes droits faut demander si et une semaine après on est encore en train de courir à droite à gauche après les infos je suis dit c'est quand même un petit peu chiant cette histoire est-ce que je suis tout seul est-ce que je suis pas tout seul j'en ai parlé autour de moi je me suis dit mais c'est vrai que je suis pas tout seul et deuxième chose avec elle j'ai voulu coupler je suis dit mais c'est vrai que cette histoire de nouvel arrivant c'est cool parce que moi j'avais plein de motivation j'étais au taquet c'est parti et là on me casse les pattes c'est pas prêt etc la motivation elle baisse et puis derrière qu'est ce qui se passe bah ça s'éteint et je me suis dit c'est dommage de pas avoir utilisé cette énergie que j'avais à bon escient et j'ai commencé à en parler de cette espèce de motivation du nouvel arrivant et à la giletour bordeaux il ya deux trois ans avant le co vide on a fait un forum ouvert parce que vous connaissez le principe des forums ouverts c'est juste comme une session de conférences ont réuni plein de monde et puis c'est vrai que dans les conférences généralement ce qui est sympa c'est aussi les discussions d'après vous savez quand vous allez revoir celui qui vient de parler ou vous en discuter avec votre copain de ce que lui vient de dire et un forum ouvert ce n'est que des discussions de couloirs en fait qu'on va que faire les discours on va même pas discuter et présenter quoi que ce soit juste faire les discussions d'après coup et c'est super sympa ça marche super bien et là on peut pas mal s'exprimer et je me suis aperçu que j'étais loin d'être tout seul et que il ya peut-être matière à présenter quelque chose les regrouper et du coup je me suis mis non seulement à regrouper des infos mais aussi à expérimenter des trucs et ce que je veux vous présenter aujourd'hui c'est aussi le résultat de mon expérience alors j'ai essayé de modéliser ça du mieux que j'ai pu je compte pas beaucoup sur mon support vous allez voir il est assez primitif mais ça me suffit qui je suis je suis simon pichon voilà alors j'aime bien dire que je suis facilitateur on a mis la case coach agile scrum master mais je fais aussi du développement je fais aussi un peu de vente et de commerce je suis aussi un peu de product ownership je suis un peu de formation j'aime bien toucher un petit peu pas mal de choses mais facilitateur c'est ce qui me définit le mieux donc je vous en parlais c'est ce fameux vous avez vu c'est cheap les slides mais ça suffit en fait on n'a pas besoin de plus quand il ya quelqu'un qui arrive dans une équipe on constate que pendant un moment il est sur motivé il ya une espèce de boost de motivation genre il arrive il ya le l'adrénaline du début mais ça ça marche pour nous en informatique mais ça marche pour plein d'autres métiers n'importe quoi quand vous arrivez quelque part et que vous connaissez pas au début vous avez la motivation et ça vous permet de faire plein de choses de d'habitude vous oseriez pas je sais pas si vous arrivez quelque part et puis tout d'un coup vous êtes plus timide vous êtes plus paresseux vous vraiment vous ce gros boost de motivation et tout est nouveau on a plein d'idées il ya plein de choses qui se chamboulent ok ça c'est un parti pris deuxième chose et là vous allez voir le lien avec ce que je fais ça s'estompe ce truc c'est ça reste pas constant on a le boost de motivation et ça diminue alors après il ya pas mal de de critères sur combien de temps ça reste c'est pas c'est pas ça reste deux mois non ça dépend des chacun ça dépend de l'équipe ça dépend du groupe ça dépend de l'expérience de la personnalité donc il ya plein de plein de critères qui peuvent influer là dessus et d'un autre côté je change complètement de sujet ok quand vous êtes dans une équipe et que vous arrivez et légèrement une équipe qui est bien en place elle a du mal à changer des trucs ok mais le changement c'est difficile à faire donc là encore une fois il ya plein de ressources là dessus vous pourrez prendre plein de talks sur oui comment amener des trucs la gestion du changement la stratégie de changement il ya même des gens c'est leur métier le changement tellement c'est difficile de faire changer des trucs ok vous vous souvenez on a le boost de motivation et le changement c'est difficile eh ben je me suis dit bah ok la motivation se booste du nouveau venu on n'a qu'à dire c'est un espèce de moteur un driver ok et si on met un moteur sur quelque chose qui est difficile bah on peut peut-être y arriver ça make sense ok c'est de la logique ça devrait fonctionner donc voilà c'est ma proposition d'aujourd'hui c'est d'utiliser ce boost de motivation pour faire changer la routine d'une équipe changer en mieux enfin en tout cas on l'espère comment ça marche je vais évoquer deux facettes première facette on va le faire là tout de suite c'est moi je suis une équipe et j'accueille un nouvel arrivant et puis ensuite on prend la deuxième posture c'est moi le nouvel arrivant et j'arrive dans une nouvelle équipe ok mais vous allez voir tout ça c'est connecté n'importe quelle remarque on fait d'un côté on peut la faire de l'autre on commence par je suis une équipe j'accueille un nouveau membre un premier truc là c'est du bon sens ok on repart sur du bon sens des bases tout ça on avance on veut être à l'écouté ok être à l'écouté dire quoi c'est à dire que j'ai un moment à nouveau venu il a des trucs à dire mais si on lui laisse pas le temps ou si on l'écoute pas si on lui dit bah tiens faut que tu lis ça faut que tu fasses ci faut que tu fasses ça etc tiens et puis il y a ça à faire puis il y a ça à faire puis il faut que tu fasses une formation machin et puis tu fais ci et les outils c'est ça etc quand est-ce qu'on l'écoute jamais ok avec un temps de feedback en fait et historiquement ça se fait ces trucs là ça s'appelle des rapports d'étonnement je sais pas si quand on fait quand on accueille un stagiaire il fait un rapport d'étonnement quand on accueille un nouveau membre seigneur dans une équipe que dalle 0 feedback ok il ya peut-être un truc à faire là dessus juste à traiter les être à l'écouté et être à l'écouté c'est bien mais s'il n'y a pas les outils qui vont avec et ben c'est moins performant ok c'est cool donne moi tes feedbacks à la cafette on mange oui il a dit des trucs à la cafette on était en train de manger et ça s'arrête là ok des outils de feedback c'est à dire que ben on va lui donner je sais pas un backlog en disant bah tiens t'as qu'à mettre des trucs dedans ça c'est un outil où on va lui donner juste une un atelier en disant bah on se met tous ensemble dans une salle comme si on faisait un atelier une réunion prononçons le mot et la réunion et on t'écoute ça c'est un outil en vrai une réunion c'est un outil donc ça c'est cool on fait ça il arrive on l'écoute on a les outils pour l'écouter et ce qu'on va essayer de faire c'est que le nouveau venu il sent rapidement à comme chez lui pourquoi parce que au tout début ce boost d'énergie régulièrement va l'utiliser pour s'inclure dans une équipe ok effectivement je vous disais ouais quand on arrive et qu'on est nouveau on est plus timide généralement non enfin je sais pas si ça vous arrive ou si vous voyez des gens qui sont assez réservés ils arrivent dans une équipe mais ils font un effort quoi et ils utilisent cette espèce de d'adrénaline bonus pour faire cet effort là pour s'inclure dans l'équipe pour aller discuter pour aller à la pause café avec les gens pour faire des trucs qui sont pas forcément l'habitude de faire ils sortent de leur zone de confort ok mais tout ça ça prend sur l'espèce de capital énergie bonus que vous arrivez en étant nouveau arrivant si vous en tant qu'équipe vous dites non mais attends tu fais partie de l'équipe il n'y a aucun souci tu fais ça y est c'est tu étais avec nous un sentiment d'inclusion entre guillemets instantané pareil dans les sociétés ont fait ça généralement il y a des packages d'arrivés on vous donne une tasse la petite tasse avec le logo de la boîte des trucs comme ça ça marche pourquoi on ne ferait pas ça dans une équipe en fait dire bah tiens ça c'est ton poste tu veux une tasse avec le nom du projet va tiens une tasse avec le nom du projet ou n'importe quoi qui peut renforcer le sentiment d'inclusion là je fais un peu à votre créativité pas de souci vous allez lui faciliter la tâche et son boost d'énergie pourra l'utiliser pure autre chose quelque chose qui vous intéresse vous en tant qu'équipe pas que lui en tant que personne pour s'inclure dans un groupe une fois qu'il est inclus dans votre équipe alors je voulais l'enlever ce style parce que on a l'impression qu'il est bourré le mec a l'impression qu'il est un peu bourré mais c'est pas grave c'est il est pas bourré je pensais à un accompagnement physique un parrainage un copain un repère dans l'équipe pareil il ya des boîtes qui font ça ou quand vous arrivez dans la boîte vous avez un buddy un parrain un je sais pas il ya peut-être d'autres termes qui sont là et c'est quelqu'un qui a le même job que vous mais pas dans la même équipe généralement voilà et puis en fait ça devient un peu votre référent pour toutes les questions pas liées au travail mais plus genre comment il marche le distributeur et puis oui ce genre de truc parce que vous n'êtes pas habitué aux locaux vous n'êtes pas habitué à l'équipe vous connaissez pas bien tout le monde etc c'est qui lui pourquoi il vient dire bonjour tous les matins vous n'osez pas poser la question l'accompagnement physique ça sert à ça c'est à dire qu'une personne qui est proche de vous et toutes les questions que la nouvelle nouvel arrivant il n'osera pas forcément poser ben là il pourra les poser ça c'est vraiment chouette à faire peu de boîtes le font à l'échelle d'un projet pas mal de boîtes qui le font quand il ya un nouvel arrivant mais en vrai on devrait avoir une espèce de référent de dire bah tiens moi je t'accueille je suis le chef de projet de ce truc là mais c'est pas moi ton référent c'est lui et puis on prend quelqu'un d'autre dans l'équipe ça peut être sympatoche et quand je dis physiquement ça marche aussi à distance maintenant fait pas mal de trucs en visio choses comme ça mais en vrai ça marche mieux quand on est sur place quoi encore une fois que j'ai un nouveau dans l'équipe ou même dans une boîte au début même s'il a le roi deux trois jours de télétravail il vient quoi les deux premières semaines il est là quasiment tous les jours histoire de s'imprégner un peu du truc etc ben faites de même avec lui venez avec lui là vous allez renforcer un petit peu le sentiment de proximité vous allez se faire une bouffe le petit le midi est ce que tu as des questions des machins des choses faut le mettre à l'aise le plus rapidement possible encore une fois pour pouvoir exploiter sa motivation pour autre chose que juste une intégration quoi à grosso modo là tout ce que je résume c'est que du bon sens mais ça revient à un truc un truc qui est cher en entreprise aujourd'hui c'est du temps ok vous accueillez une nouvelle personne il va falloir dépenser du temps alors j'utilise pas le mot dépenser je j'utilise le mot investir parce que la personne elle va vous en rapporter du temps derrière ok et donc c'est un petit peu comme à la banque fait un prêt et ensuite vous récupérez les intérêts bah là il va falloir investir ensuite vous récupérez les intérêts plus vous avez investissez de temps au début plus vite vous récupérer la chose vous souvenez le boost de motivation il est périssable il va vite redescendre plus ou moins vite redescendre voilà vous avez envie d'investir un paquet de temps tout de suite comme ça après vous en récupérer un paquet ça ne demande pas que du temps à ça demande aussi de l'énergie c'est pas facile que d'avoir une personne qui est pas forcément à l'aise alors c'est encore entre guillemets mais il ya une notion aussi de séniorité à quelqu'un qui va être plus senior qu'on va accueillir il aura beaucoup moins de questions sur l'environnement de travail en lui-même comment installer etc faire tourner le truc parce que lui il connaît il a déjà son expérience etc avec un junior c'est un petit peu différent néanmoins il va falloir quand même essayer d'être à l'écoute donc ça ça prend du temps mais aussi de l'énergie c'est pas facile de toujours être aux aguets de se dire ben là il a sûrement une question et ben je vais aller le voir il demande est ce que tu veux est ce que je peux t'aider de pouvoir arrêter tout ce qu'on est en train de faire pour répondre à ça que ça ça fait mal ça le contexte switching et tout ça il ya pas mal j'ai dit non faut pas faire de contexte switching etc quand il ya un nouveau dans l'équipe je pense qu'il faut faire une exception c'est super important de pouvoir résoudre ses problématiques très rapidement ça aussi ça brise la motivation quand on est bloqué et que ça fait que deux jours qu'on est là voilà mais aider même si on a la tête sous l'eau c'est un petit peu ça d'ailleurs peut-être dans le guidon d'équipe on a plein de trucs à faire on s'occupe de toi tiens t'as qu'à lire la doc et puis vas-y c'est parti je fais mon truc de long côté est ce que c'est une bonne idée pas forcément du temps de l'énergie et mais vraiment c'est quand je parle d'énergie c'est vraiment ça consomme l'énergie d'être avec quelqu'un de l'accompagner et de l'aider même quand il est en galère et sur des des trucs des fois qui nous paraissent évidents le sont pas forcément pour quelqu'un qui vient d'arriver c'est vraiment pas facile ça demande une vraie un vrai engagement de la part de l'équipe qui l'accueille équipe au sens large ça peut être une équipe de cinq ça peut être une équipe de 20 peu importe le but du jeu c'est de jamais laisser la personne en attente ou quoi que ce soit ou non accompagné ça peut paraître limite oppressant mais en vrai c'est une bonne façon d'inclure la personne à quelques petites erreurs communes on les voit souvent on le disait on laisse le mec dans son coin bah tiens voilà la doc nous on file en réunion parce qu'on a un atelier là dessus mauvaise idée ok laisser le mec en disant bah tiens tu as qu'à installer ton truc la doc elle est là puis on file un gros pavé de doc ça c'est cool que comme ça il est autonome et c'est pas cool parce que là le sentiment d'inclusion zéro le temps zéro l'énergie zéro vous investissez pas dans lui et lui quand on enfin voilà on sent pas on sent pas la présence de l'équipe avec soi pour aller de l'avant bah du coup là c'est là que j'utilise mon boost de motivation pour moi même voilà et puis je n'utiliserai pas pour l'équipe on peut perdre de la motive au passage quand on laisse la personne dans son coin ça ça m'est arrivé moi j'étais la personne en rouge je suis arrivé dans une équipe super je vais faire ça vous faites comme ça mais ça va pas du tout regarder dans mon ancienne boîte on faisait comme ça ça va être génial et la catastrophe et tout le monde me classe dans la partie chier qui a envie de faire tout changer savez vous arrivez quelque part d'un mais pourquoi vous faites ça et ben en fait la personne elle est nouvelle elle découvre et donc ce sont ses sentiments qui parlent ses émotions des fois des gens qui parlent beaucoup qui s'expriment ils ont pas forcément le recul elles ont pas l'expérience faut pas le prendre personnellement en fait pas juger si une personne dit que bah ce truc là c'est mal fait peut-être que c'est mal fait selon lui peut-être que vous avez fait de votre mieux mais qu'au final c'est peut-être d'un point de vue extérieur quand même mal fait donc grosso modo quand vous êtes l'équipe et quelqu'un qui dit j'ai une idée et des fois c'est pas j'ai une idée c'est ah mais ça c'est nul faut faire autrement bah ok on juge pas pas de pas de jugement pas de truc laisser un petit peu le temps faire le truc et vous allez revenir juste après ok demandez à la personne de plutôt de prendre du recul de noter ces trucs là on y reviendra après quand vous serez le nouvel arrivant qu'est ce qu'on peut faire pour limiter ça mais grosso modo vous en tant qu'équipe le but c'est pas juger ce que la personne va dire entre guillemets sous le coup de l'émotion de la découverte ok on va essayer d'analyser ça de le décortiquer derrière mais pas de jugement parce que ça fait vraiment mal quand vous avez dans une boîte et qu'on dit bah non mais toi au final tu as envie de tout changer on n'a pas vraiment besoin de ça aujourd'hui le boost de motivation il s'en va très rapidement là pas prendre en compte les suggestions ça ça fait mal aussi ah oui j'ai une idée ouais on a déjà essayé ok c'est cool mais non plus c'est parce qu'on a envie qu'une équipe réponde à quelqu'un qui a des idées vous avez une idée ok on la note et ensuite peut-être on la priorisera et peut-être qu'on va l'inclure mais c'est chouette vas-y continue d'avoir d'autres idées ça c'est une bonne réponse bien qu'ils font des rétrospectives dit bah ok ton idée tu la note en rétrospective tu la sort impeccable ça c'est des trucs vraiment c'est le le parallèle à ça parce que des suggestions il ya plein de nouveaux nouvelles arrivants qu'on ont dans plein d'équipes différentes et faut pas que ça parte aux oubliades ce genre de truc parce que c'est de l'or c'est ce qu'on veut rechercher justement quand on veut essayer de provoquer le changement avec ce boost d'énergie c'est ce qu'on veut rechercher ça c'est le pire de tous ouais bon celui-là on l'entend tout le temps on a toujours fait comme ça je vois pas pourquoi mais ça je connais c'est sympa et tout machin non mais nous on a toujours fait comme ça et ça marche ok c'est cool mais bon avec ça on n'avance pas quoi donc soyez prêt à expérimenter soyez ouvert aux suggestions et cette phrase je la bannique j'entends dire voilà c'est fini maintenant si vous voulez m'énerver faut dire cette phrase à quelques pratiques quelques outils un petit process ça marche bien vous savez dans les paris dans les entreprises généralement on a un processus pour intégrer une nouvelle personne puis à j-7 on lui envoie sa mutuelle et puis le jour j et ben on lui enfin ou trois jours avant lui commande son pc etc dans votre équipe dans votre sous-groupe dans votre business unit peu importe dans quoi vous travaillez et il ya un process aussi mais quelque chose de simple fait un schéma quoi en trois quatre étapes etc et quand vous avez un nouvel arrivant qui arrive et ben utiliser le ce process et puis améliorer le une fois qu'il est arrivé et qu'il a depuis deux semaines et va lui poser la question le process tu en penses quoi qu'est ce que tu aurais fait pour faire mieux si tu devais changer un truc dans le process ça serait quoi qu'est ce qui aurait pu te faire sentir plus intégré dans l'équipe plus rapidement avec des questions comme ça le process il devient vite canon quoi des petites prépas en amont ah oui le processus il commence pas quand le monsieur il arrive il commence avant pour que quand il soit là il soit un peu attendu savez quand vous arrivez quelque part et que vous êtes attendu c'est super agréable moi je suis arrivé aujourd'hui j'étais attendu c'était tellement agréable il ya quelqu'un qui est venu me chercher à la gare et voilà je vous jure c'est vraiment gratifiant quoi je sais c'est vraiment vraiment gratifiant quand vous faites ça avec une personne qui arrive dans votre équipe elle se sentira gratifié aussi vous l'attendez ça peut être non vous n'êtes pas obligé de l'attendre avec à la gare c'est avec un micro et une caméra il n'y a pas de souci vous pouvez juste voilà poser le mug sur le bureau en disant bienvenue mettez un post-it sur le bureau la veille et dit bah tu t'assoies là et vous asseyez au bureau il ya tout le monde qui a marqué bienvenue sur un post-it mais vous imaginez même pas le bien que ça fait quoi quand vous arrivez moi je fais ça avec mon équipe maintenant quand il ya un nouvel arrivant on vient tous le jour de son arrivée pas de télétravail tout le monde sur place tout le monde écrit un post-it avant qu'il arrive ou la veille c'est encore mieux on le pose sur son bureau là où il va s'installer on dit bah ta place c'est là il arrive il ya six post-it marqué bienvenue c'est génial quand il arrive il a le sourire grand bah c'est parti on va prendre un café ça aussi c'est un processus il ballon le matin où il ya un nouvel arrivé il ya une nouvelle arrivant pas de réunion ça aussi ça se cale dans les agendas dire ben non c'est l'arrivée d'un nouvel un nouveau collaborateur dans une équipe c'est prioritaire sur les réunions on décale des réunions c'est moins prioritaire les réunions des fois il ya des trucs on peut pas y échapper mais voilà la réunion d'équipe machin faut peut-être faire un peu l'impasse dessus etc et donc voilà être là son arrivée un par un toute l'équipe qui est là c'est cool une petite visite ça marche bien ça peut être une visite virtuelle si vous travaillez sur des logiciels des machins des trucs faites le tour un petit peu de vos outils de votre plateforme petite présentation fonctionnelle technique tout ce que vous voulez et un repas ensemble tout ça c'est un outil tout ça c'est un processus d'intégration ça marche bien donc là encore une fois c'est du bon sens mais peu d'équipe ont un processus d'intégration pour des nouvelles des nouveaux arrivants quasiment toutes les entreprises en ont pas les équipes pourtant c'est un parcours d'intégration à part entière et on change plus souvent de projets à l'intérieur d'une boîte que de boîte en elle même d'autres trucs la montée en compétence technique donc pour les plus technophiles d'entre vous à des trucs qui marche bien c'est du pair programming si on pousse le vis un cran plus loin le mob programming génialissime pour intégrer techniquement un nouvel arrivant du code review c'est un petit peu en dessous j'ai l'impression de mon point de vue mais ça marche très très bien aussi pour la partie fonctionnelle des schémas des schémas des schémas des schémas des schémas oublier les wikis qui font juste un bon gros schéma c'est cool et je vous donne un autre tips si vous dessinez le schéma la personne retiendra mieux que si vous lui montrez un schéma qui est déjà tout fait grosso modo ça veut dire quoi c'est à dire que si moi là plutôt que de vous montrer des slides pour un tableau blanc et j'écrivais je faisais des schémas et des dessins au fur et à mesure vous retiendriez mieux ce que vous avez retenu non seulement le schéma mais vous tenez aussi de l'ordre dans lequel j'ai c'est votre cerveau il le fait tout seul l'ordre dans lequel j'ai dessiné les trucs le pattern de création donc si vous créez un schéma ayez le schéma en tête tout dessiné et puis prenez un paperboard tout vide et vous dessinez le schéma au fur et à mesure avec lui donc là déjà il va beaucoup mieux comprendre beaucoup mieux se questionner comprendre le flot du truc et puis à la fin vous déchirez le le paperboard et puis vous lui donner comme ça il peut le garder voilà ça ça marche super bien donc voilà schéma facilitation graphique management visuel tous ces trucs là ça marche du tonnerre pour les monter en compétences fonctionnelles organisationnelles j'y reviens tout ce qu'on vient de voir encore une fois c'est de l'art dit tout ça c'est que du temps du temps du temps du temps pour l'écouter et puis une fois que la personne elle est là une fois qu'elle a fait des suggestions une fois qu'on a bien écouté voilà on dit bah tiens on fait une réunion un atelier ça fait une semaine que tu es là dis nous ce que tu en penses ok et c'est parti dit bah tiens est ce que ça tente tu as repéré tous ces trucs là qui vont pas t'en choisis un et c'est toi qui l'aide pour pour changer le truc ce que tu connais tu as déjà l'expérience nous on l'a pas tu en a pas remarqué ce truc là ou alors ça nous choquait pas tant que ça grosso modo on propose ton premier cheval de bataille donc ok tu vas voir les sujets qui vont arriver un petit peu plus orienté valeur ajoutée des livrets et choses comme ça le quotidien entre guillemets d'une équipe peu importe le type d'équipe mais là ce qu'on te propose c'est de faire un changement qui va impacter notre fonctionnement nos outils notre processus ou chose comme ça et surtout comme toi tu connais comme toi tu as remarqué ça d'un point de vue complètement extérieur et ben ça va nous aider quoi et donc c'est à toi qu'on propose le lead on va t'accompagner on est avec toi toi tu maîtrises viens changer ça chez nous quand vous arrivez à ça c'est vraiment cool et ça c'est pas très compliqué vraiment le but du jeu c'est d'avoir une espèce de rapport d'étonnement version version 2022 un atelier d'étonnement et puis nous présente et puis on priorise et puis on accompagne moi je vais représenter ça un petit peu c'est que quand le la personne qui arrive généralement avec un paquet de motivation ok et vous ce que vous devez lui proposer là en tant qu'équipe c'est des responsabilités en quai de dire bah tiens c'est toi qui prend le lead là dessus tout de suite et de lui faire confiance et du temps et de l'énergie bon ça on a déjà vu mais surtout de lui faire confiance de dire mais il n'y a aucun souci je te fais confiance direct je te donne des responsables ça fait une semaine qu'il est là et vous lui donnez déjà le lead sur un truc en disant c'est toi qui va être responsable de ça et ça aussi c'est gratifiant quand direct on vous fait confiance dans une équipe et la confiance moi j'aime bien la donner par défaut dire tant que quelqu'un a pas fait de d'erreur de trucs qui vont pas entre guillemets et c'est moi je lui accorde mon entière confiance et ben c'est pas facile de transcrire ça à un niveau d'équipe mais quand une équipe arrive à donner confiance un nouvel arrivant très rapidement c'est ultra gratifiant quand quelqu'un vous accorde sa confiance vous le ressentez ça fait du bien et quand vous accordez la confiance à l'équipe et qu'au début c'est pas forcément réciproque vous arrivez dans une équipe et la confiance ça s'acquiert on peut pas choisir d'avoir confiance en quelqu'un on peut dire la tiens allez j'ai confiance en toi non ça marche pas ça vient avec le temps donc là le but du jeu c'est en tant qu'équipe de forcer un petit peu le truc de lui donner la confiance et les responsabilités pour le prouver que ben on a confiance en toi tu vas y arriver on te donne ça et on donne du temps pour le faire et on donne de l'énergie et ben c'est parti ça ça devrait fonctionner maintenant on passe de l'autre côté de la barrière ok donc ça c'est un autre sentiment je pense que c'est arrivé à tous qui fait tous ceux qui sont là dans la salle quand vous arrivez dans une nouvelle équipe ok donc au début c'est un petit peu tout neuf vous vous sentez bizarre il ya pas mal d'émotions il ya l'excitation de commencer il ya aussi un peu l'appréhension la peur vous avez pas mal de gens que vous connaissez pas il va falloir connaître les prénoms quand il ya une personne qui arrive c'est facile son prénom il n'y en a qu'un à retenir quand vous arrivez dans une équipe il ya 50 prénoms à retenir ça c'est compliqué et puis il ya des questions on n'ose pas les poser puis lui j'ai déjà demandé comment il s'appelait et je m'en souviens plus et j'ose pas lui redemander et tout ça c'est vraiment pas facile à gérer à une espèce de surexcitation de curiosité d'enthousiasme de timidité tout ça c'est mélangé quoi ça fait pas mal de choses c'est pas facile à gérer puis je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte en fait généralement ça n'est assez inconsciemment qu'on a tous cet état et n'empêche que on a quand même la patate on a quand même la patate l'adrénaline arrive à nous faire dépasser tous ces trucs là parfois il ya des gens qui n'y arrivent pas bloquent un petit peu et tout ça il ya besoin de plus accompagné mais voilà moi je suis le nouvel arrivant j'arrive je suis enthousiaste et en même temps un peu effrayé je suis curieux et puis en même temps un petit peu j'ai envie de prendre du recul par rapport à ce que je vois et puis je suis timide et en même temps j'ai envie de pousser pour connaître le plus de gens assez rapidement possible donc voilà tout est un petit peu paradoxal et régulièrement les trucs qui se peuvent entre les trucs alors il ya certains que j'ai vécu il ya certains que j'ai vu faire à faire foirer le truc d'entrée de jeu ok donc on a le l'inverse de tout à l'heure où l'équipe juge un petit peu les commentaires du nouvel arrivant là c'est le nouvel arrivant qui juge le travail des autres très rapidement a donc des trucs genre what the fuck c'est quoi cette merde c'est quoi ce code c'est quoi ce logiciel c'est quoi votre truc et ça tout de suite vous allez perdre la confiance de l'équipe direct c'est les jugements de toute façon entreprise c'est généralement pas une bonne idée à et grosso modo quand vous allez arriver ça va pas être facile et il va falloir essayer de prendre du recul ok il va falloir essayer de canaliser un peu ses émotions vous donnerait quelques petits astuces derrière quelques petits outillages mais je voulais mettre l'accent sur comment faire foirer le truc déjà d'entrée de jeu vous arrivez dans une équipe le premier jour on fait une prestation technique et vous dites ah ben ça a l'air d'être un peu de la merde bon voilà c'est foutu ok vous vous paf direct vous balayez tout tout ce que l'équipe vous avez donné en confiance etc tout est balayé d'un geste donc mollo sur ce genre de commentaires c'est rare quand on voit ça honnêtement moi j'en ai vu une fois qui arrivait et effectivement il s'est attiré les foudres de l'équipe premier jour premier jour et commence à critiquer entre guillemets à la manière dont c'est fait et ben là ça passe pas quoi ça passe pas et la personne elle n'a pas pu rester parce qu'au bout d'une semaine l'équipe a dit non mais parce que ça s'est pas arrêté là effectivement après ça continue après il ya des fois il ya des incompatibilités de personnalité des choses comme ça mais au bout d'un moment quand la personne qui vient d'arriver qui a pas le contexte de quand est-ce que ça a été fait qu'est ce qu'on savait à l'époque que ça a été fait et comment ça a évolué etc parce que à chaque fois qu'il ya une décision qui est prise on essaie de prendre la meilleure à un instant t avec la connaissance qu'on a un instant t et c'est vrai que six mois après on a d'autres connaissances et on s'est aperçu que c'était une erreur soit et ça un nouvel arrivant il n'a pas cet historique là donc quand vous arrivez évitez de juger parce que justement vous n'avez pas toute l'histoire donc vous pourrez aller creuser là il ya aucun souci factuellement mais sans jugement un deuxième truc c'est le mec qui veut tout changer en arrivant ok les slides ils étaient rouges on les met bleus et pied et puis ça c'est terminé puis on écrit comme ci puis on fait comme ça et puis moi je faisais ça avant c'était mieux et puis on fait ça et puis on fait ça c'est arrivé à moi je suis arrivé dans une équipe et j'ai voulu lancer plein de changements en même temps en disant mais j'ai déjà vu une équipe qui fonctionne très bien c'est un niveau de maturité exceptionnel etc et puis ça turbine et on fait rentrer le travail en entrée en sortie on récupère de la valeur ajoutée et sa turbine et sa turbine on change d'équipe on arrive dans une équipe qui est pas ouf et on dit bah tiens faut changer ça pour que ça marche faut changer ça faut changer ça faut changer ça faut changer ça et puis l'équipe elle est perdue quoi vous venez tout changer enfin d'essayer tout changer puis il ya des changements qui sont pas finis puis il ya d'autres qui commencent et vous venez d'embrouiller tout le monde derrière les gens qui suivent les gens qui suivent pas il ya des gens qui ont pas envie de changer etc et ça devient le boxon donc pareil encore une fois on va essayer de rester à sa place de nouvel arrivant pendant un instant encore une fois je vous donnerai quelques tips derrière mais c'est de prendre du recul pas vouloir tout changer d'un coup sans jugement ok il ya ça aussi qui arrive on se décourage savez il ya une équipe des fois vous arrivez mais oh ça ça va pas parce que vraiment ça va pas et puis ça non plus et ça et là c'est fini quoi le bâton de pèlerin que vous arriviez là tout motivé en mode allez on va on va on va améliorer les choses et ben vous avez même plus envie quoi et puis vous avez fait une suggestion et puis l'équipe elle a tout de suite jugé que c'était pas acceptable ou on a déjà essayé puis on n'en veut plus et ben voilà fini vous êtes frustrés en vrai et des nouvelles arrivants frustrés dans une équipe ça c'est fréquent également je sais pas si ça vous est déjà arrivé chercher dans vos expériences vous allez sûrement retrouver des personnes qui sont arrivés et là on arrive au bout d'une semaine frustration le truc le plus fréquent c'est à cause des droits des accès des badges des trucs comme ça c'est à dire que la personne elle est là depuis deux semaines elle a toujours pas de badge pour rentrer obligé d'appeler le matin elle a toujours pas le badge de la porte pour les fumer une clope à l'obligé de demander le badge de quelqu'un dans l'open space pour aller fumer la personne elle a toujours pas sa place de parking obligé d'aller se garer dans la rue la personne elle joue pas ses accès du coup et l'empreinte le mot de passe de quelqu'un d'autre pour se connecter à la plateforme qui lui permet de et ça c'est frustrant au possible et du coup ça décourage donc si vous vous sentez que vous découragez si vous sentez que vous êtes frustré c'est pas grave c'est normal par contre derrière faut respirer et repartir on laisse passer la frustration je sais pas si il y en a qui font du yoga parmi vous ça aide le yoga c'est sa prise de conscience des émotions je suis frustré on laisse passer la frustration et on reprend comme avant pas de souci la frustration la déception le découragement ça arrive donc il ya des climats où c'est pas super fun d'arriver le but du jeu c'est de prendre du recul laisser passer et on continue et vous allez voir que ça va passer en fait la motivation n'est pas perdu quand la frustration est là elle n'est pas perdue elle est juste envahie donc et vous laissez passer la frustration ça va revenir j'en arrive à ma proposition ok donc là on a vu tous les trucs qui peuvent faire foirer à ce que je vous propose aujourd'hui c'est quand vous êtes nouvel arrivant plutôt que d'énoncer à voix haute dès que vous avez une bonne idée parce qu'au final vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne idée c'est juste une idée c'est cela noté dans un coin et plutôt que d'essayer à dire bah ouais on va essayer de changer ça non vous allez essayer de creuser pour savoir pourquoi c'est comme ça ok mais du coup d'abord vous collecter vous collecter tout ce qui vient ok donc vous êtes nouvel arrivant vous avez un bloc note ou un outil numérique ou peu importe et vous prenez tout ce qui passe tout ce que vous avez envie de changer tout ce qui vous frustre tout ce qui dit ça il faudrait qu'on change moi je l'ai mal vécu donc si moi je l'ai mal vécu c'est que tous les nouvelles arrivées en moi l'ont probablement mal vécu je le note mais juste ça s'arrête là pour l'instant ensuite le but du jeu c'est que tout ce que vous avez noté va falloir le décortiquer l'analyser essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça quel est l'historique qui a mené à ça ok encore une fois sans jugement le but du jeu c'est de comprendre en fait et ça vous pouvez pas le faire en un jour il va falloir une bonne semaine deux semaines voire trois semaines pour bien comprendre comment on est arrivé là ok le but du jeu c'est de vous imprégner un petit peu du contexte et poser des questions factuelles genre vous faites comme ça ok depuis quand ok est ce qu'il ya déjà des nouvelles arrivant qui sont arrivés et qu'on vécu ça oui c'était quoi leur ressenti ça ok quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez changé ça oui juste des questions factuelles des un peu d'assertivité vous dites ce que vous pensez vous jugez pas le travail des autres et s'il ya quelqu'un qui le prend mal surtout faut bien lui dire que juste vous essayez de comprendre l'historique de la chose et c'est et attention il ya des fois des choses qui vous vous semble complètement essentiel et qu'une équipe peut trouver complètement anecdotique que de dire mais à vos badges ils marchent mal on s'en fout parce que la porte est ouverte en fait il n'y a pas besoin de badge entre 9 heures et 18 heures donc les badges on s'en fout quoi c'est un exemple peut-être pas le meilleur si on part dans la technique s'il ya des technologies parmi vous il ya des beaux beaucoup mieux exemples vous utilisez un framework et il n'est plus à jour on s'en fout parce que ça marche il faut les mettre à jour les outils oui mais si ça marche pourquoi les mettre à jour et vous êtes encore sur windows 10 sur windows 11 qui est sorti mais voilà vous voyez vos priorités sont pas forcément celles de l'équipe et ça il faut en être conscient quand vous allez décortiquer le truc est ce que je vous conseille derrière c'est d'essayer de regrouper le truc de catégoriser et vraiment d'étudier les sujets voilà donc normalement après cette étape là vous n'avez plus juste une liste de trucs que vous avez remarqué vous avez des catégories de trucs à l'intérieur vous avez les trucs que vous avez remarqué et une petite analyse de qu'est ce qu'il faudrait faire en vrai une fois qu'on a ça à on va essayer de là je mette d'un bouquin pour moi qui l'écrit c'est rennes rien je sais pas s'il y en a qui connaissent ce bouquin à la base c'est un bouquin d'un technique c'est un développeur ce monsieur qui essayait de convaincre les gens de travailler techniquement sur les bons outils mais en fait driving technical change moi j'ai enlevé le technicol et ça marche aussi ce monsieur il dit ben quand on va essayer de dire quelque chose à quelqu'un d'essayer de provoquer du changement il faut essayer d'analyser un petit peu son oratoire et établir une stratégie ok pour provoquer du changement si juste je dis on va changer ça ça va probablement pas marché le but du jeu c'est d'essayer d'avoir vraiment une stratégie une stratégie ça veut dire convaincre les gens avec les bons outils le problème c'est qu'en fonction des personnes eh ben les outils changent un outil qui marchera sur une personne marchera pas sur une autre et donc lui qui propose toute une catégorie de deux types d'interlocuteurs et ensuite il propose les outils en fonction des types d'interlocuteurs c'est super sympa ce bouquin là et moi j'aime bien faire ça alors ça par contre attention à ne pas partager parce que là on est dans le jugement ok mais c'est vous dans votre coin sur votre bloc notes ok ce bloc note il reste chez vous grosso modo vous allez c'est dire moi en fait cette catégorie là pour provoquer le changement il va falloir que j'aille convaincre lui et lui et lui et lui lui il connaît pas j'ai l'impression qu'il connaît pas donc peut-être il suffit de lui montrer peut-être qu'il va adhérer lui c'est un peu le mouton c'est à dire c'est un peu péjoratif dit comme ça mais c'est je suis le flot il ya des gens comme ça en disant bref ce tout il a ce tout il a peu importe moi aussi si vous voulez utiliser celui là ça me va il n'y a pas de souci il ya des gens qui sont cyniques ça c'est assez compliqué j'y reviendrai après c'est des profils les plus difficiles à convaincre qui vont commencer à balancer des blagues quand vous allez donner l'idée qui vont essayer de pas vous écouter ou de faire pencher les points bref plus difficile à les gens qui sont brûlés c'est les gens qui ont déjà essayé ils se sont cramé les ailes ils veulent plus y retourner tiens on va essayer de passer sur cet outil là sur teams voilà alors moi je préfère zoom team j'ai essayé ça bug et tout le temps j'en veux plus mais pas facile celui là c'est pas facile aussi à celui qui a jamais le temps vous échanger d'outil mais j'ai pas installé moi j'ai pas le temps vous l'avez aussi celui là des fois c'est vous aussi pour vous reconnaître là dedans il ya le chef le chef lui c'est que si c'est pas lui qui a eu l'idée c'est pas la bonne idée ok parce que c'est moi le chef c'est moi qui les bonnes idées et il ya le dernier profil dont on tient pas compte il y en a très peu c'est des gens qui sont irrationnels c'est à dire que je veux pas utiliser teams parce qu'il fait beau ça n'a aucun rapport mais c'est pas grave une fois que vous avez essayé d'identifier un petit peu le type d'interlocuteur à pardon excusez moi je vais revenir un coup là il va essayer de il va falloir adopter une stratégie ok la stratégie va dépendre du type d'interlocuteur quelqu'un qui connaît pas on va plutôt effectivement lui montrer les choses à quelqu'un qui est c'est le chef on va pas lui dire tiens faudrait faire ça on va lui présenter le constat et après on lui demandera à ton avis qu'est ce qu'il faudrait faire et s'il trouve la même idée que vous vous avez gagné parce que c'est pas vous qui lui avez donné l'idée c'est lui qu'il a trouvé tout seul à quelqu'un qui est brûlé on va essayer de proposer un compromis en disant ouais mais la dernière fois tu as essayé ça mais il n'y avait pas ça depuis ça a changé voilà on essaie de trouver des trucs comme ça à le mouton le but du jeu c'est d'arriver à convaincre les autres puis lui va suivre tout simplement et la stratégie généralement c'est de commencer par la personne la plus facile à convaincre et une fois que tout le monde est convaincu et bien la dernière personne elle sera obligée de suivre c'est le principe du bottom up je sais pas si vous connaissez ça donc quand vous prenez une décision soit il ya quelqu'un qui dit bah maintenant on utilise teams tous mes employés utiliseront teams ou alors il ya l'autre manière c'est de dire tous les employés teams et vous revenez voir le chef en disant bah maintenant que tout le monde utilise teams bah on n'a qu'à utiliser teams et voilà bottom up ça marche généralement comme ça c'est à dire qu'on fait remonter le truc si tout le monde l'utilise et bah le chef il va pas dire bah non vous l'utilisez pas parce que trop tard tout le monde l'utilise donc voilà ça marche aussi pour convaincre les chefs le bottom up une fois que vous avez bien analysé vos types d'interlocuteurs qu'est ce qu'il faudrait pour faire changement et ça vous pouvez aussi vous rendre compte à quel point ça va être dur de changer certains trucs ok si dans une équipe pour un sujet donné que vous dites bah là ça serait bien de changer ça et vous vous retrouvez à avoir une équipe où il ya huit personnes qui sont dans la catégorie brûlée parce qu'ils ont déjà tous essayé deux fois et ça n'a pas marché là ça va être très compliqué de leur proposer une troisième fois d'aller au casse pipe pour ça il va falloir prioriser à prioriser en fonction de vous qu'est ce qui vous motive le plus qu'est ce que vous avez envie de changer là dedans qu'est ce que vous de votre expérience d'intégration est très le plus frustrant et que vous n'avez pas envie que ça se reproduise pour les autres d'après ou à l'inverse qu'est ce qui dans le processus le fonctionnement de l'équipe vous aimez pas ou dans les outils de l'équipe ou dans le dans la technique et ça marche aussi il n'y a pas de souci qu'est ce qui aura le plus d'impact ok parce que ça c'est pas fun à faire mais pour l'équipe franchement on gagnerait tellement de temps que ça aura le plus d'impact donc faites aussi la balance entre vous ce que vous avez envie de faire et ce qui aura le plus d'impact pour l'équipe et à ce qui choque le plus entre guillemets ce qu'il ya des gens vous dites mais quand vous commencez à décortiquer analyser dit mais pourquoi ça ça prend autant de temps et oh mais ça c'est chiant et tout et tout le monde est convaincu que c'est nul et mais personne ne bouge ça potentiellement ça sera quelque chose qui va être facile à actionner parce que si tout le monde en est déjà mécontent pour vous ça va être facile de dire moi je propose de prendre le lead pour changer ce truc là et donc dire ah oui voilà trop facile il n'y a rien à faire donc oui là il y a trois trois critères de priorisation qui sont pas banales d'habitude on pense valeur métier ou performance et choses comme ça là on parle motivation impact et l'effet waouh un petit peu l'effet ça ça nous plombe depuis des lustres et on en a tous marre donc il faudrait que quelqu'un il manque juste un pilote un driver pour dire moi je m'en occupe même si je vais pas le faire tout seul vous allez m'aider et ça va partir donc vous avez ces trois critères là ma recommandation c'est prioriser ces trucs là dans votre coin et ensuite d'aller restituer ça toujours sans jugement donc là vous souvenez si vous avez une équipe qui est au top comme on a vu juste avant elle va vous propose proposer un moment de restitution un moment d'écoute si vous n'avez pas une équipe au top c'est pas grave vous pouvez juste demander et quand vous demandez une équipe moi j'aimerais bien avoir un temps de restitution sur mon intégration et sur la façon dont vous avez l'habitude de travailler pendant une heure avec vous les gens ils vont se prendre en disant ah bah carrément aucun problème des gens qui proposent ça c'est on a vraiment envie d'accepter c'est la curiosité est tout de suite attisé mais qu'est ce qu'il va nous dire est ce qu'on est bon est ce qu'on est pas bon je suis sûr il va nous parler de ce truc là et voilà le but du jeu c'est de ne pas faire ça trop vite si vous faites une récite au bout de deux jours vous aurez pas bien l'historique des trucs et vous allez dire moi j'ai mis ça dans ma liste et tout vous tombez dessus mais c'est pas ça etc vous n'aurez pas bien eu le temps d'analyser vos sujets et si vous faites ça trop lentement au bout de six mois là vous serez dans la routine et là déjà le boost de motivation les parties depuis belle lurette et une fois que vous êtes dans la tête dans le guidon c'est trop tard entre guillemets la prise de recul vous l'avez au début vous arrivez sur un projet vous êtes l'ingénue entre guillemets vous arrivez avec une naïveté technique fonctionnelle organisationnelle profiter de cet instant là perso moi c'est trois semaines voilà trois semaines c'est bien c'est pas trop long pas trop court j'ai testé une semaine c'est trop court des deux semaines c'était pas mal trois semaines c'est bien voilà je vous laisserai tester si vous voulez et vous vous restituez ça vous restitué votre priorisation et le but du jeu c'est de décider ensemble parce que encore une fois vos priorités sont pas forcément celles de l'équipe le but du jeu c'est de se dire ben voilà on peut pas tout faire moi j'avais identifié ces trois trucs là mais on part pas sur les trois on décide ensemble de sur quoi on part et ça sera peut-être pas vos priorités qui seront sélectionnées mais c'est pas grave au moins vous aurez mis votre petite pierre à l'édifice et ensemble on décide mais derrière le but du jeu c'est proposé encore une fois à l'équipe d'être moteur de ce truc là parce que vous vous avez la motive pour changer eux ils sont dans la routine ils ont plein de trucs à faire dans plein d'ateliers plein de réunion plein de machin ils sont en retard sur quelques trucs et vous vous venez d'arriver vous êtes en retard sur rien du tout vous avez de la motivation vous demandez juste un peu de temps ok mais c'est au début pareil normalement vous en avez et dire je prends ma motivation et je fais donc vous allez proposer de prendre le lead sur le sujet encore une fois c'est une proposition j'insiste c'est une proposition vous n'allez pas dire je m'en occupe non mais bien un truc genre si c'est bon pour vous j'aimerais m'en charger est ce que vous me faites confiance et oui on retrouve les mêmes mots des deux côtés donc si vous demandez ça une équipe est ce que vous pouvez me faire confiance généralement ça peut arriver qu'ils disent bah non tu viens d'arriver je te fais pas confiance faut pas encore t'as pas encore gagné ma confiance mais ça c'est des mots lourds aujourd'hui on n'entend plus trop ces trucs là et bien la personne dire pas vas-y écoute si tu es motivé ça fait plaisir à tout le monde ok donc pas prendre ça de force pas juste dire mais je m'en occupe je m'occupe de tout etc non est ce que je peux m'en charger et j'ai besoin de vous donc vous souvenez on collecte on analyse on priorise on restitue ensemble on décide et on prend le lead à deux trois techniques là une fois que vous avez pris le lead et vous ai dit bah c'est bon on va changer ça je repique encore dans mon petit bouquin il s'agit pas juste de dire on prend et on change parfois il va falloir négocier un petit peu ce qui va se passer peut-être qu'il va falloir gagner un petit peu d'expertise si ça venait pas d'une expérience passée avant de provoquer le changement il va peut-être falloir gagner un peu l'expertise ok de dire bah d'abord avant de faire ça ok on part là dessus mais je veux d'abord le faire à côté etc donnez moi une semaine je m'entraîne ou donnez moi deux jours en formation ça marche ou envoyez moi en conférence là bas et puis je m'en occuperai on peut essayer aussi de je passe à délivrer un message mais juste de de porter un petit peu le truc et par évangélisation mais pas loin c'est à dire que avant de changer le truc peut-être qu'il va falloir en parler dans les sphères un petit peu plus haute ok vous souvenez vous allez changer le truc mais peut-être que cette équipe fait partie d'une organisation où on a l'habitude de faire comme ça peut-être que vous allez devoir parler à la personne du dessus avant de pouvoir changer les choses et peut-être que vous allez devoir parler aux personnes d'à côté etc donc il va peut-être falloir propager votre message avant de pouvoir actionner le changement la démonstration truc qui marche à tous les coups de dire bah bien hop ça marche comme ça comme ça tout le monde a compris est ce qu'on peut le faire c'est bon ok ça ça marche aussi à convaincre des compromis de la négociation on n'hésite pas on tord un peu les trucs les gens ils disent non mais je veux pas ci etc je veux plutôt ça pas de souci on propose un compromis on peut essayer de faire un petit peu de pub ça ça marche aussi alors je parle pas d'une affiche sur la machine à café faire de la plume c'est dire ah bah tiens tu as vu il ya une dernière version de ce truc là qui est sorti et puis les gens vous attisez leur curiosité ils vont aller voir etc voilà ça va un petit peu avec ce que j'appelle l'évangélisation mais et enfin de créer de la confiance de dire mais vous avez vu j'ai fait ça ça a bien fonctionné faites moi confiance je connais ce truc là ça va bien se passer quand vous dites ça à quelqu'un normalement ça devrait passer on vous donne la confiance si vous dites à quelqu'un je l'ai déjà fait ça a fonctionné si je peux t'expliquer ça inspire voilà on se sent plus en sécurité avec quelqu'un qui connaît aussi vous êtes déjà allé dans un endroit que vous connaissiez pas si vous avez déjà quelqu'un qui connaît parfaitement le lieu ni maintenant c'est par là et c'est là suis moi vous le suivez en fait il ya plus de soucis voilà exactement pareil vous voulez être cette personne qui prend le lead et qui dit bah suis moi ça vient se passer et vous partez en pleine confiance et vous allez voir que ça va suivre un petit moyen mnémotechnique pour mémoriser ça donc on collecte on analyse on priorise on restitue ensemble on décide et on prend le lead comme francis caprel voilà c'est voilà c'est là vous la retiendrez comme ça demain quand vous arriverez dans une équipe vous direz ah oui c'est vrai c'était quoi déjà savanne avec francis caprel je vous la remets encore comme ça ça me permet d'imprégner un petit peu le truc ça c'est un truc que j'expérimente ça doit faire à peu près deux ans maintenant que je fais cette technique là donc moi quand j'arrive dans une équipe c'est pas arrivé depuis un an et demi je le fais mais surtout je propose et j'explique cette truc là à chaque personne qui arrive dans mon équipe je suis dit bah vas-y dès que tu vois un truc et battu une note sur un bout de papier et puis dans une semaine tu prends tous des trucs que tu as noté puis tu commences à creuser un petit peu et puis deux semaines après tiens j'ai déjà bouqué le créneau la salle t'es là avec nous et puis tu nous explique ce que tu as vu ce que tu as pas vu etc et ensemble on prend une décision et tu ressors de la réunion avec un plan d'action que c'est toi qui va mener est ce que tu es chaud et les gens ils sont chauds et là on a pris leur boost de motivation on l'entretient pendant trois semaines et au bout de trois semaines on laisse exprimer ce boost de motivation au profit de l'équipe pour améliorer les choses ta la c'est tout merci une question ouais ouais alors oui je répète la question quand c'est un pro comment on fait quand c'est un profil junior à oui je l'ai pas mentionné mais on fait beaucoup moins bien la partie motivation un junior il là il ya aucun problème et la partie expertise pour pouvoir proposer suggérer des améliorations pertinentes là c'est beaucoup plus compliqué si c'est un alternant qui arrive sur votre projet grosso modo ça ça va être bien plus compliqué limite vous pouvez oublier si c'est un junior en vrai si c'est une personne qui a déjà vécu une expérience professionnelle avant elle a sûrement déjà des idées parce que juste par comparaison de dire avant c'est comme ça et puis si vous faites comme ça c'est qu'il y a un changement donc peut-être que la liste elle sera toute petite et j'ai déjà effectivement une personne qui est arrivée en reconversion professionnelle qui était plutôt dans la partie infra data center et câblage mais qui arrive dans une équipe de dev première expérience de sa vie dans une équipe de dev et elle arrive et quand je lui propose ça elle me dit mais moi je vais avoir rien à dire je fais non non tu vas sûrement avoir des trucs mais qui n'auront aucun lien avec la technique juste sur l'organisation et effectivement on sait on est amené en atelier restitution à discuter des badges de parking oui cet exemple ne vient pas de nulle part ça vient d'expérience donc effectivement en fait une personne junior alors qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de réflexion et d'amélioration sur la partie vraiment technique organisé enfin du métier que vous faites mais sur la partie organisation de l'équipe ou juste fonctionnement échanges communication salle de réunion physique présence à distance ou des trucs comme ça tout le monde a des suggestions là dessus ça peut le faire ça peut le faire mais effectivement quand vous recrutez une personne quand il ya une un nouvel arrivant qui a 20 ans d'expérience et qui arrive là il ya plus de truc à noter c'est ça faut prévoir un petit peu plus de temps Oui alors la question je reformule le grosso modo comment on fait quand le nouvel arrivant il a un peu le syndrome de l'imposteur il n'ose pas normalement si on lui propose un cadre des outils adaptés ça devrait quand même venir parce que quelqu'un qui n'ose pas qu'il ne sent pas légitime il ne va jamais rien suggérer de lui-même par contre si on lui pose la question et là il y a peut-être besoin j'ai déjà fait de à une semaine toutes les semaines de proposer un petit coaching entre guillemets et de dire bah tu l'as peut-être pas bien collecté et tout ça mais on va refaire une passe ensemble si ça te va et je me mets avec lui et on dit bah voilà juste renotes reparcours ta semaine là mentalement et tous les moments où tu t'es senti un petit peu frustré tu note je me suis senti frustré là 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 et ensuite tu essaies de voir pourquoi et on va essayer de creuser ça ou alors des trucs du genre mais si tu as des questions je sais pas solution focus et des choses comme ça genre des bonnes questions entre les questions que j'aime bien posé du genre si tu avais je donne une lampe magique t'as le droit à trois voeux et les voeux ne peuvent concerner que l'équipe parce que c'est le génie de l'équipe tu lui dis quoi au génie t'as le droit de dire ce que tu veux ok ou alors si tu avais une baguette magique tu changerais un truc dans ton intégration ça serait quoi et des questions comme ça ça projette directement sur la solution ok si je vous dis bah là je vous donne une baguette magique qu'est ce que vous changez dans cette pièce tout de suite moi je pense à un truc la température il fait légèrement trop chaud voilà vous voyez tout de suite des questions comme ça ça projette vers la solution et des gens qui sont légèrement timides ou avec la syndrome de l'imposteur auront quand même des idées si on les entre guillemets on les accompagne avec des questions de ce genre là et sinon le syndrome de l'imposteur généralement effectivement il est là sur les personnes enfin c'est régulier et on peut combattre ça aussi avec le sentiment d'inclusion de dire bah une fois que t'es dans l'équipe on a créé un cercle de confiance et ce syndrome de l'imposteur peut disparaître pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont enfin je sais pas si vous êtes déjà arrivé des gens qui sont très 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 bons dans leur métier et qu'ils disent ouais mais moi je suis pas je suis pas terrible et tout bah si t'es super bon t'es le meilleur de l'équipe donc si t'es super bon et donc des fois ça persiste un petit peu des gens qui n'ont pas forcément la confiance etc donc là des questions orientées solution ça marche bien et sinon renforcer le sentiment d'inclusion très très vite créer un cercle de confiance je dis pas qu'il faut créer une bande de potes on reste à un contexte entreprise la plupart du temps donc c'est pas jusque là mais avec un bon groupe c'est beaucoup plus facile de s'exprimer en confiance et on peut arriver à gommer un peu ce syndrome de l'imposteur tu as parlé du profil cynique est-ce que tu peux nous en dire plus quand on a une personne cynique ? ouais la personne cynique expliquer un petit peu plus j'ai du mal à expliquer ça une personne qui va essayer d'utiliser du sarcasm tu vois pour plutôt de décribiliser plutôt que de proposer quelque chose en échange quelqu'un qui va juste balayer tout en disant non sans vouloir faire avancer les choses c'est pas facile à exprimer le cynisme oui voilà c'est un petit peu ça celui qui va être super intellectuel qui va penser que tu vas pouvoir s'appuyer dessus et en fait la moindre défaillance va te casser oui c'est ça le cynique c'est ça la moindre défaillance intelligent mais voilà malveillant un petit peu intelligemment malveillant merci c'est arrivé dans le projet de formation il n'y a pas très longtemps et c'est effectivement le groupe de façon ça fait toujours les mêmes synergies c'est qu'on soit deux, deux, deux enfin c'est toujours il y a toujours les mêmes critères parce que vous avez les mêmes personnes les mêmes types et effectivement le leader négatif est cynique et très rapidement on voit en fait il y avait le leader positif et il y avait un affrontement dans le groupe et c'est vrai que le formateur a maîtrisé très rapidement le leader négatif parce que sinon ça brille complètement quoi parce que la personne est très intelligente mais son but c'est de faire croire et tout donc quand elle en reste dans l'équipe et bien et surtout les personnes qui sont autour c'est d'être le plus neutre possible de ne pas rentrer dans le truc parce qu'en fait la personne se nourrit d'où ça c'est chronophage ça mange le temps des autres mais c'est vrai et bien en fait il l'a pris la part parce que c'était lui il l'a pris la personne n'a pas voilà très intelligemment il est sur un moment de pause en disant voilà tu viens de m'en avoir une question à que mini-clos n'a pas c'est clair nous on a été de l'autre côté en disant vous allez d'autre côté voilà et il a dit ce qu'il y a à dire dans le sens où de lui dire d'accord ok j'entends bien mais il y a une règle c'est moi qui suis le formateur enfin le formateur c'est moi qui suis le leader donc t'as une question tu poses la question et c'est un petit peu dans ce que vous avez dit tout à l'heure c'est en fait c'est les tournures en fait d'être dans des informations et des questionnements positifs quand on veut le changement en fait d'accord j'entends bien mais peut-être qu'il serait intéressant en fait c'est le prendre à son propre piège de nous fournir ton puisque t'as des choses tu as des connaissances peut-être de les faire plus positifs constructifs donc en fait elle a été pris à son propre piège le formateur dit non il n'y a pas de souci c'est très très bien il modère un peu tout le monde n'est pas à ton niveau on n'a pas aussi vite on n'a pas tous compris non mais c'est ça en fait c'est ça il nous l'a dit après parce que voilà elle avait beaucoup le leader qui veut tout changer mais un peu du coup nous on se retrouve dans une métier complète on était un peu dans le syndrome de l'impotence mais finalement on n'aurait jamais bien là parce qu'en fait elle a été tout qui n'ont pas rien qui sont fait là des gens cyniques c'est assez rare on est plus dans le des fois il y a des gens qui sont un peu défaitistes mais là c'est plutôt le syndrome brûlé entre guillemets j'ai pas envie de y aller j'ai déjà essayé j'ai déjà vu des gens faire ça n'a pas marché donc ça peut vite tourner là dedans mais c'est vrai que les profils vraiment cyniques c'est pas facile encore une fois le but du jeu c'est d'essayer d'avoir une stratégie où tu convainc d'abord les plus faciles plus facile à convaincre en premier et après tu utilises l'effet de masse pour convaincre les autres petit à petit ok donc comment on fait quand il y a une doc qu'elle est bien faite et que le nouveau venu de pas juste lui dire à chaque fois va regarder la doc parce qu'effectivement la doc si elle est bien faite normalement il n'y a pas besoin et il est autonome et c'est très bien les documentations super bien faites etc il n'y a aucun problème et puis c'est vrai que c'est aussi gratifiant quand vous êtes nouvel arrivant et que vous arrivez quelque part et que vous êtes rapidement autonome parce que la doc est bien foutue on dit bah tiens tu fais ça tu déroules tu vas voir ça marche tout seul puis tout de suite tu pourras commencer à faire participer créer de la valeur donc ça c'est chouette surtout qu'il ne faut pas l'enlever le but du jeu c'est d'avoir toujours un interlocuteur pas loin de dire tiens ça c'est la doc et moi je suis là et si tu as une question bah je suis là et si je les écoute sur les oreilles c'est pas grave je suis là quand même c'est juste ça de dire ok il y a la doc il n'y a aucun souci là dessus mais moi je suis là je suis présent etc et c'est pour ça que je parle d'accompagnement physique parce qu'à distance ça marche moins bien le moi je suis là il faut appeler il y a une démarche à faire de sa part pour demander de l'aide alors que théoriquement si vous êtes juste à côté et vous voyez qu'il est un peu en galère ça se voit même si vous êtes en face ça se voit au visage et il suffit d'aller proposer de dire comment ça va tous les quarts d'heure tous les demi-heure comment ça va désolé je suis un peu lourd je te redemande à chaque fois mais sûr tu as besoin d'aide tu t'en sors où est-ce que tu en es dis-moi etc et de proposer un plus après c'est assez rare quand les docs sont si bien foutus que la personne est l'autonome direct pour répondre à ta question c'est pour ça aussi dans le choix de l'espérance de l'accompagnateur il y a aussi ça qui est important c'est de ne pas tomber sur quelqu'un qui n'est pas pédagogue qui n'est pas pédagogique c'est impossible c'est impossible ça marche pas mais par contre oui effectivement se forcer bon allez c'est un nouveau venu il faut que je prenne le temps c'est quand même une étape à franchir et pour arriver à switcher le contexte on a parlé tout à l'heure le contexte est aussi important ça prend du temps mais il faut l'accepter dans l'entendement c'est du travail le chemin de la doc la doc avait expliqué un truc selon un chemin c'est peut-être pas le chemin de pensée de la personne qui est en gauche et que elle son chemin c'est peut-être un bout de cette doc là un bout là un bout là un bout là parce que c'est son chemin logique dans ta tête et la doc elle peut être très bien écrite mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire éventuellement ne serait-ce que maintenant c'est ça parce que ton chemin de pensée t'emmène là du coup maintenant c'est ça j'espère qu'il n'y avait pas trop de références à l'informatique j'ai fait ma formation depuis et du coup je reviens parce que le sujet moi je vais être nouvelle je vais intégrer dans un vendredi la nouvelle mais je trouve que c'est très transposable à part en histoire des mots là je n'ai rien compris en anglais là il y a un moment il y a des trucs pardon j'ai je si j'ai utilisé des mots techniques c'était pas le but parce qu'effectivement ça c'est transposable et peu importe peu importe le métier et puis même si on fait de l'informatique enfin en tout cas moi c'est mon cas je bosse généralement avec des entreprises que c'est pas leur métier l'informatique il y a juste un moment d'être un paragraphe là où j'ai noté qu'il y a tous les programmes ah oui alors c'est pour ça oui ça c'était la partie technique j'avais mis un petit le pair programming c'est le fait de se mettre à deux développeurs deux programmeurs sur la même tâche en même temps donc c'est une pratique commune encore une fois ça c'est transposable à d'autres métiers le but du jeu c'est de dire en fait il faut une personne pour faire ce travail là et bien en fait on va en mettre deux et elles vont le faire en même temps et ce qui va se passer c'est que comme elles sont deux elles pourront rebondir les deux personnes l'une sur l'autre pour arriver à augmenter le niveau de qualité de ce qui va sortir et puis il y a aussi quelque chose c'est que quand on est à deux dans une tâche on s'intermotive c'est à dire qu'à deux sur un truc et bien c'est plus sympa que tout seul sur un truc il y a ça donc ça augmente le niveau de qualité et aussi ça permet de partager comment on le fait c'est à dire qu'il y a une personne elle a l'habitude de faire ça comme ça et puis l'autre personne elle a l'habitude de faire ça comme ça et le fait de dire vous le faites toutes les deux en même temps c'est à dire qu'il y a un seul clavier il y a un seul écran il y a une seule souris mais vous êtes deux à le faire et donc du coup et puis l'autre a dit mais pourquoi tu fais ça mais non c'est comme ça qu'il faut le faire ah non mais moi je le fais comme ça et hop et qu'est-ce que ça permet ça permet d'uniformiser les pratiques à l'intérieur d'une équipe donc grosso modo ce qu'on appelle le pair programming là c'est deux personnes sur une seule tâche et si on tourne à l'intérieur d'une équipe il y a je ne sais pas il y a 8-10 personnes si on fait tourner cette notion de pair on peut uniformiser les pratiques de l'équipe très facilement et on peut aller plus loin c'est ce qu'on appelle le mob programming mob c'est une référence jeu vidéo à quelqu'un qui fait rien c'est pardon ? non la mob c'est la foule la foule ? ah je ne connaissais pas ce mot je n'avais même pas la traduction directe et là le but de jeu c'est de dire c'est la foule qui fait le truc c'est-à-dire qu'on a une personne qui elle va vraiment réaliser l'action mais elle ne réfléchit pas et toutes les personnes de l'assemblée c'est elles qui réfléchissent et qui lui disent quoi faire voilà donc là il y a une personne qui fait et tout le monde qui lui dit quoi faire mais du coup ce qui se passe c'est que les personnes doivent toutes se mettre d'accord pour lui dire un seul truc à la fois sinon c'est le bazar et ça ça marche très bien aussi pour uniformiser les pratiques et quand on a un nouvel arrivant dans l'équipe quand on lui vit de lui transmettre les pratiques bah quoi de mieux que d'observer des gens dire bah tiens va ici fais ça bouge ci bouge ça et là maintenant tu vas là-dedans etc ça fait quand même une espèce de formation alors que c'est juste on est en train de travailler tous ensemble sur un truc bah en vrai justement pour la doc j'ai accueilli un collègue un nouveau collègue il n'y a pas si longtemps que ça et pour lui montrer les choses je lui ai dit écoute je vais même à côté de toi et je te guide et c'est toi qui va manipuler les choses comme ça tu vas avoir mieux je lui ai aussi dit on va apprendre tout le temps dont on a besoin pour que tu prennes des notes parce que le but c'est plus que t'apprennes la manique moi j'ai du temps pour toi et bah ça marche vachement bien parce que le pair programming et puis qu'il y a plein d'autres trucs que la programmation oui c'est ça c'est juste de dire bah moi je touche pas c'est toi qui fait moi je sais toi tu sais pas mais c'est toi qui fait et de pas juste dire bah attends tu fais comme ça pousse toi je le fais sur un ordinateur ou sur autre chose ça peut être n'importe quoi mais je veux dire hop je te le fais tac tac et puis là il va rien apprendre que de dire bah tiens je prends le temps je t'accompagne et puis des fois c'est même un peu frustrant de dire non c'est pas ce bouton là non c'est là tu fais ci tu fais ça des fois on est un peu frustré là en étant un peu copilote de ce truc là mais en vrai lui il apprend beaucoup en faisant ça quoi bien mieux je vous en prie je vous en prie j'ai un dernier truc à dire parce que j'aime bien ne pas rester là dessus j'aime bien vous vous envoler vers un truc j'ai encore deux questions pour vous et je vous laisse sur ces questions là puis si vous voulez qu'on en discute ensemble et tout ça ça peut être chouette mais j'aime bien repartir là dessus c'est juste de se dire bah aujourd'hui essayez de prendre votre mémoire en disant c'était quoi la meilleure attention que quelqu'un ait eu à votre égard quand vous êtes arrivé dans une équipe ou alors c'était quoi the bonne idée que vous avez rêvé de mettre en place ou que vous avez déjà mis en place pour accueillir un nouvel arrivant et de se dire est-ce que je peux exploiter cette idée là pour provoquer du changement derrière ok moi je veux toujours à chaque fois dire ouais le process de nouvel arrivant c'est bien mais la finalité encore une fois ce que j'aime bien c'est de dire toi tu as un recul infini sur ce qu'on va faire ce qu'on est en train de faire profites-en pour changer les choses donc voilà si vous voulez penser à ça à un moment donné dans votre soirée c'est vraiment vraiment sympa de se juste réfléchir et de se dire et puis là si on voulait qu'on partage ça autour d'une pizza ces questions là c'est plutôt chouette chérie 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 j'ai déjà mon idée merci 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 Merci.